Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur la troisième partie de cette Nintendo Switch. Ah ! Eh oui ! Troisième partie de cette Nintendo Switch, on a un filtre à changer. Et normalement, c'est bon. Je l'espère. Finger crossed, bien sûr. Alors oui, on va essayer de la faire refonctionner. Comment dire ? On a déjà tenté de remplacer deux filtres. J'y arrive pas, c'est trop dur. On va réessayer encore. On va pas abandonner. Je veux y arriver, ok. Donc, on va enlever celui qu'on a déjà installé parce que j'en ai arraché un pad. Tant pis. Donc, on va en reprendre un autre de ma carte donneuse. Et puis, ça devrait aller. Ok ? On fait ça aujourd'hui. On essaye d'y arriver une bonne fois pour toutes. Et comme ça, je pourrais la rendre à son propriétaire. Il sera content. En espérant qu'en changeant ce filtre, ça fera fonctionner, bien entendu, notre dock avec l'HDMI qui fonctionne parfaitement. Ok ? Ok ? Allez, on y va. On dit qu'on y va. Let's go là-dessus. C'est floux. Logique. Voilà. Voilà. Ok. On y va, on y va. On va setup un petit peu tout ça. On sera bon. Alors, oui. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est une switch qui m'a été envoyée. On m'a dit, tu peux me la réparer. En gros, elle ne charge que d'un côté. Donc, on l'a ouverte. Elle avait été manipulée par un ancien réparateur. Et donc, ici, le connecteur de l'enceinte avait été arraché. Et deux fils soudés. Donc, moi, je me suis mis directement sur des pads de test. C'est pas hyper sexy. Mais ça mérite de marcher. Ok ? On avait le port USB-C qui était soudé que sur la rangée extérieure et pas la rangée intérieure. Bon. Le shield, ici, a été enlevé de manière un petit peu brutale. C'est pas évident à remplacer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Et on avait, ici, un trou. Ok ? Au niveau de cette puce-là, on avait un trou en dessous. Donc, il avait arraché trois pistes. On a refait absolument... Toutes les pistes, ici, sont bonnes. La puce a été remplacée par sécurité. C'est tellement chiant, en fait, à remplacer que je me suis dit, on t'en remet dessus de neuf. Comme ça, on est sûr du truc et on se prend pas la tête. Ok ? Et le filtre qui est ici, donc celui qui est tout à gauche, avait été remplacé par un autre filtre. de sûrement une autre console, soit une PlayStation, soit une Xbox, etc. Et donc, quand on met en route la console et qu'on la branche sur le dock, ça scintille, ça clignote, ça marche pas très bien. Et donc, maintenant, on va essayer de remplacer ce filtre en espérant que ça corrige, bien évidemment, notre problème. C'est parti. Ok ? Donc, pour ça, il nous faut un autre filtre. Et un autre filtre, ça tombe bien parce que j'en ai sur une carte mère donneuse. Voilà. On en a déjà pris deux parce que j'en ai déjà foiré deux. On continue. Voilà. J'avais pas compris ce dernier point. Eh oui ! Hop ! Donc, elle fonctionne bien. Elle charge des deux côtés. L'USB, normalement, il n'y a pas de raison. Je ne l'ai pas branché au PC, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, j'aimerais bien corriger, effectivement, le dernier problème qui n'est autre que l'HDM. Ça serait cool de pouvoir la faire refonctionner correctement. Donc, si je n'arrive pas, effectivement, à faire refonctionner cette partie-là, ce serait une console qui ne sera qu'une console nomade. Malheureusement, j'aurais tout tenté, là. J'aurais absolument tout tenté. Switch Frankenstein. Ouais. Elle avait quoi, la CM donneuse ? La CM donneuse, elle a subi moi, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai voulu remplacer lui. J'ai absolument enlevé tous les composants qui sont là. J'ai le connecteur ici qui s'est barré. J'ai arraché des pads ici et je crois qu'on est à peu près bon là-dessus. Voilà. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Ça, ça me fait vraiment peur. J'ai très, très peur. Le jour où je devrais en remplacer un pour de vrai, il faudrait que je le fasse sur celle-ci, par exemple. Pourquoi pas. Donc, c'est devenu ma Switch donneuse. Console flussonnera. Ouais. Elle restera donc console nomade quand je l'ai acheté, mais avec au moins l'écouteur qui ne résiste pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait l'écouteur qui résilait, bien sûr. Merci, je vais escabrir. Épisode 3, bien sûr. Donc, on va tout mettre à chauffer. Pour vous rendre compte un petit peu de la taille. Voilà. On met une petite pièce de hand-in-team. Je ne sais pas, des tout petits doigts. Hop. Mais oui, on va quand même faire au mieux. Voilà. J'aime insister. J'aime insister sur ce genre de choses. On va vraiment la faire fonctionner, bien sûr. On va essayer. Du coup, des bonnes musiques ici. Donc là, ça, je laisse chauffer. On va allumer la station à air chaud. OK. Sachant que demain, on s'occupe potentiellement aussi d'une Switch. Je vais mettre à 420 degrés, parce qu'on a vu que la dernière fois, les températures, c'était compliqué. OK. Ouais, on est d'accord. Elle a dit qu'elle est passée deux fois, là. Si on fait un petit tip, c'est d'aller. On est mardi. On va passer de voir la musique, bien sûr. J'avais également du flux au flux. Ne prends que du flux électronique. Évitez. On va envoyer du flux pour chien, bien sûr. Chien ou chat, d'ailleurs. Hop. Putain, mais même l'autofocus, il marche, quoi. C'est dingue. Encore. Encore. Voilà. C'est bon. OK. Alors, sachez que, voilà, ce genre de choses, c'est plutôt des défis pour moi, ça. Plus qu'une simple réparation, c'est un défi. Je ne lâche pas la faire. Ouais, non, je ne lâche pas trop la faire. Est-ce que c'est une qualité ? Je ne sais pas. Il ne faut pas avoir de problème avec moi. Attention. Non, c'est faux. Ça, par contre, je lâche très vite la faire. Quand ça me saoule. C'est parce que j'aime bien faire ça. Je ne l'ai pas riqui. Je ne l'ai pas riqui. Nintendo Switch fusée, je l'ai. Exploit. Ampli fusée. Non, je ne l'ai pas. Pas l'ampli. Aïe, 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 aïe. Ah, l'alimentation plus efficace. Je ne rappelle pas que je suis passé dans le popcorn. Il t'en manque de défis. Ouais, je vais en enlever une troisième, d'ailleurs. C'est ma donneuse, celle-là. C'est ma donneuse. C'est ma donneuse. Elle, j'ai carrément abonné. J'ai dit non. J'ai dit, celle-ci, elle ne reverrait pas le jour. Et elle sauvera d'autres. Elle avait sa carte de donneuse. Elle était au courant. Elle était au courant. Bien sûr. Vaut mieux, bien s'entendre avec toi. Bien sûr. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je frappe uniquement les gens qui s'en prennent à ma erreur. Bien sûr. Attends, même là, je ne tape pas les gens. Je ne tape personne, en fait. Quelle idée ? Je ne parle pas d'hichir. Les canidés. Tu as compris la blague ou pas ? Allez, c'était marrant. Jeux de mots. Ouh là. Poussière. Hop. On va brancher El Microscope. Discord le jeu. Quoi ? Oups. Je vous ai tapé dans l'œil. Ça va. Enfin, un pont, c'était plus simple. Ah bah, bien sûr. C'est plus simple. Mais ce n'est pas plus safe. Parce que s'il a craqué ce fusible, c'est qu'il y avait une raison. Et que s'il recraque, j'ai mis mes gros doigts dessus. Parce que c'est floux. J'adore la musique. Ah bah, il y a live aujourd'hui. Ouais, hier, j'ai mis... J'ai pas pu mettre... Hop, excusez-moi, je vous essuie. J'ai pas mis le planning. Tout simplement parce que je suis rentré tard chez moi. Hier soir. Eh bah non. Ça ne fait pas le focus au bon endroit, en fait. J'ai l'impression. C'est pas grave. De toute façon, on va passer sur ça. J'ai inversé la batterie. Impossible quand même de remonter. Je n'ai pas réussi. Ah ! Ça, ça m'est arrivé aussi. Inversé la batterie qu'il y a l'enfer. J'adore la musique. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. Bien sûr. Bien sûr. La bonne ref. Bien sûr. Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus. La bonne ref. Ça, on est. Alors, ça, c'est pas la bonne caméra. Coucou ! Ça, c'est la bonne caméra. OK. Attention. Ça va cadrer un maximum. Voilà. On est bon. On est bon. C'est le premier exploit de la Switch. Référence à la fusée que tu as fait avec l'alimentation et son fusible. Oui, c'est trop loin. Effectivement, là, je ne l'avais pas trop trop trop. Oh, ça, les microscoops. Bien sûr. On prend... Elle fait la soude. On prend... Le gos. C'est dur. Elle a perdu une Switch. 15 heures au total, actuellement, sur celle-ci, de réparation. Mais elle vient de loin. Ça dépend ce que tu as réparé. Il fait beau aujourd'hui. Il ne fait pas beau. Ah, il fait beau. Attends. On va sortir cet après-midi. Vous voyez, j'ai un collier à aller chercher. OK. On prend mon gros pinceau. N'hésitez pas à avoir la ref chez vous. Il ne pleut pas. Non, ciel bleu. On va venir étamer. OK. C'est fort aimable. C'est fort aimable. Bien sûr. OK. J'étame un petit peu pour faciliter la dessoudure, tout simplement. Je vais remettre du flux au flux. OK. Et l'eau. Et l'eau. Qu'on va venir à l'air chaud. Alors, attention, ça risque de trembler. Et étant quelqu'un de sympa. Voilà. Attends, je te cadre. Je te cadre. Je te cadre. Voilà. OK. On prend l'air chaud. Bien. C'est dit, l'eau. Et je vous remets de l'autre côté. Comme ça, vous n'avez pas vomi. C'est sympa. En plein milieu de la méga-zoom. Ça vous fait plaisir ? Là, là. Donc, en fait, on va dessouder ici. C'est pas mal. Vous n'êtes jamais content. C'est dingue. Je te la mets là, la souris. Ça va. On est en train de refaire l'HDMI. La partie HDMI du Nintendo Switch. Tout simplement. Et là, on a juste une férite à remplacer. En espérant que ça se passe bien. Donc, j'attends que ça chauffe. On arrive à 350. OK. Quelqu'un a vomi du flux ? Ouais. Quelqu'un a vomi du flux là-dessus. Sur le P3, deuxième, troisième pâte. Celle-ci, c'est une donneuse. On s'en fout de celle-là. Il peut y avoir des ponts. Bah oui, c'est ferraillé. Des ponts. T'as compris ? On l'enlève. On le pose de côté. OK. 420 degrés. 420 degrés, ça se passe plutôt bien pour l'instant. OK. C'est bon, j'ai dit. Comment il va le bullien ? Ça se fait longtemps, dis donc. Comment il va le bullien ? OK. Je crois qu'il y a un pont. Je suis pas sûr. Le flux, j'allais dire, c'est un corrosif. Mais non, c'était pas un corrosif. C'est un... Donc là, il nous reste plus que deux chances. Il nous reste que deux férites là-dessus. C'est de faire ça au mieux. Ça, c'est ma férite de base. Ça, c'est moi. J'ai vu les intros de film, tout ça. T'as la ref. Je vois que ça taffe dessus. Ouais, ça taffe un petit peu. Ça taffe un petit peu là-dessus. Ça va un petit peu. Le flux, c'est pas un corrosif. C'est un décapant, je crois. Un truc comme ça. Et qui permet tout simplement de venir... Contredisez-moi. N'hésitez pas à me contredire là-dessus. Qui permet tout simplement d'enlever... De faire fondre. De liquéfier notre étain, peut-être. Plus facilement. Ok, let's go. Là qu'on est bon. Ok. C'est ça. Ça facilite la soudure et la dessoudure. C'est très pratique. C'est pas utilisable à chaque fois. Mais c'est quelque chose de très pratique. Tu vois, quand t'as un pont, ça permet de faire en sorte que la soudure se fasse au bon endroit. Par exemple. Hop là. Toi, tu es dégué. Eh ? Qu'est-ce qu'il y a de ça, là ? Ils ont la bouboule. Après, le monsieur, maintenant. Ouh là ! Ça fait plaisir. On n'a pas dit ça, mais... Alors, je suis dans quel sens ? Ah, normalement, là, on l'a bien retiré, hein, notre... Ouais, 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 ouais. Notre ferrite, là. On sait bien... On s'est bien démerdé, là. Tiens, on va la mettre dans un sens qui nous facilite la vie. comme ça. Ok. Donc, des fois, mieux vaut, là, visiblement, c'est comme ça que j'ai envie de retenir la leçon. Mieux vaut chauffer et fort. Moins longtemps. Chauffer. Elle est belle, cette férite. Excusez-moi, mais là, je me régale. Alors, attends, fais voir. Et dans quel sens ? On peut la mettre dans les deux sens. On va la mettre comme ça. Comme ceci. Tout est. Tout est. Comme ceci. Attention. Ah, voilà. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Un pro, il soudait à l'œil nu, ça. Un pro, à l'œil nu, là. F6man, il fait ça à l'œil nu, lui. Les mains dans le dos. Ah bah oui. Attendez, monsieur. On parle à qui, là ? Donc là, on était à 420 degrés, à l'air chaud. Alors là, on n'a plus trop besoin de l'air chaud, mais on va voir. Peut-être que... Ah, l'œil nu est fermé. Bien sûr. C'est important. Je nettoie mon outil qui n'est autre que la pince. Je le fais par télékinésie, bien sûr. Mais on parle... Ce n'est pas un homme, hein, Simon. C'est bien plus. C'est bien plus. Ok, Alain. Tiens. Alors, c'est là qu'il faut... Il te dit, ce n'est pas réparable. C'est pas bête, ça, en vrai ? C'est un bon plan, ça. On s'étire bien. Les papous, tout ça. Les doigts, voilà. Et là, il va falloir être stable. Il va falloir être patient. Contrôle sa respiration. Contrôle son chakra. Ok. 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 C'est pas mal. C'est pas mal. T'as une druide. Tu sais, c'est une RF à Staxe Obélix ? J'ai très envie de regarder ça en ce moment. Depuis que j'ai regardé... Que j'ai écouté le podcast. Easy. Bien sûr. Ok. Je saute de ce côté-là et je repasserai derrière après. T'as une question. T'as un cas à part. Elle fait ça avec une bière dans une main et en posant une partie de Mario Kart de notre côté en ce moment de manière parfaite. Bien sûr. Bien sûr. Si celle-là, tu la redémarres, tu pourras ajouter à ton pseudo Kabrizi Hawaii plus gold. S plus gold edition limited. ultra. Ultra. On va tiens. On va dire, tiens. Le pin à la pince à pied de mon côté. Moi, elle est. C'est bon, ça. Ça bruit cool. Ça bruit cool. Ça bruit cool. Ok, ouais, 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 non, mais excusez-moi, j'ai encore un pin derrière, je vais pas m'enjailler trop tôt, mais ouais, 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 ouais. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, mais là, je veux pas m'enjailler trop tôt, on va faire le test rapidement, mais je... Ouais, 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 clairement, 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 on est sur quelque chose là. On est sur quelque chose. On va vérifier pour être sûr, mais je crois que... Je crois qu'on est sur un live plus court que prévu. Je veux pas m'enjailler trop tôt. Ouais, 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 non, non, clairement, 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 on est sur quelque chose de... On est sur quelque chose. La différence par rapport à samedi. Comme quoi, un week-end de repos, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Comme quoi, hein. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Du sommeil. C'est du 0630, donc facile. Écoute-le, celui-là, là, comment il se la pète, là ? Du 0630, c'est facile. Oh, il est fouillu. Il est fouillu. Au toit, dimanche, je vais ramener des composants, les plus petits du monde, hein. Je vais ramener des poils de cul à souder. Tu vas voir. Ah, tu vas voir. Je veux... Je veux... Je veux le faire craquer, le FF6. C'est sûr. Mise au point. Elle est pas bien, mise au point ? Non, mais attendez, j'ai mes comptes. Non. Non, mais c'est fou, ça, hein. C'est prétentieux, le FF6. Ah, il est... Oh, dis-donc, hein. Oh, dis-donc, hein. Surtout qu'en plus, il va réussir à souder ça, mais nickel. Mais avec un fer à souder qui va te sortir de je sais pas d'où, avec une panne d'absolument 15 cm de diamètre, je vais dire... Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. C'est le numéro d'un numéro au téléphone. C'est le numéro de téléphone d'FF6man, simplement. 0630. Et t'as directement FF6man, hein, au téléphone. Allo ? 0630, c'est tout. Alors, attends. Bon, la mise au point n'est pas terrible. C'est un peu mieux. Grosse comme le pouce. C'est un peu mieux. Ok. Elle, elle est bonne. Ok. 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 Je ne vois rien de ce que je fais. On est bon. Ça a l'air bon. Je vais remettre juste ça pour vérifier un truc. Mais ça me semble papien, cette histoire. Ça me semble papien. Ça me semble très bien, en fait. Je ne vais pas vous mentir, là, je ne le sens pas trop, trop mal. Je ne le sens pas trop, trop mal. On va nettoyer un petit peu à l'alcool iso. Elle aura bien besoin d'un passage. Ouais, il faudrait, il faudrait. Mais en même temps, je ne le sens pas trop, le pain ultrason, là. Je vais nettoyer au mieux l'alcool iso coton-tige. Ça, je peux l'enlever, finalement. J'ai vu ce que je voulais. C'est Mick Durand, comment ça va ? Durand, pour être sur sa chaîne, si vous aimez la réparation, n'hésitez pas. Effectivement, elle est un peu... On va la tester avant. On ne s'est pas dit que ça marche, une fois de plus. Ça se trouve, c'est encore autre chose qui poserait problème. J'avoue que la switch au bain ultrason... Après, tout ce que je viens de faire dessus, même si ce serait la bonne étape, on va dire, j'ai moyen envie. J'ai moyen envie. J'avoue. Je reconnais. Je reconnais. Même si j'en fais les louanges du bain ultrason, je suis moyen chaud. De PC portable, je ne sais pas si ça vaut. Peut-être une solution. Ah, qu'est-ce que tu as fait, Edwin ? Pour de place, du coup, j'ai un portable et je veux pouvoir ouvrir la fenêtre. Ah. Bah, tu mets un écran au-dessus. Je ne sais pas. Les Veterans en канал, ça va falloir. Je ne sais pas ! Le Côte PC�도 Clem, ça va aller dans la même direction. Pas leavenir de la fenêtre, ça va aller en unespace. Je ne sais pas le temps à voir. Je ne sais pas les mains d'un sueur de maquil. Quand tout ce n'est pas ouf, tu mets les mains. Pourruction de cieux, on va bien. C'est pas le temps de laisser un Ultram selbst vers un écran. J'ai unachten. Oui, suffnym en colombard celui qui est très très important… Coolant oui, Excusez-moi, je suis un peu concentré. Mais effectivement, tu peux te faire un petit écran. Moi, mon écran secondaire, là, là, c'est un écran qui fait 15 pouces. Et qui me sert d'écran secondaire. Et c'est un écran de PC portable. Ça ne prend pas de place. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Au niveau des follow, là, dernièrement, on a quand même pas mal de nouveaux. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent de la part de... Grâce à Popcorn, notamment. Mais ça fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Découvrir, etc. Être curieux. Rester. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci, la touffe. Merci, la touffe pour le... Ça va au pseudo là-dessus. Je ne sais pas si les 10 cas seront atteints. Les 10 cas follow-up. Avant la fin de l'année. En début d'année, effectivement, ça allait pas mal. Là, ça s'est un peu calmé. Mais en vrai, je ne sais pas. Ça pourrait. Mais je ne suis pas sûr. C'est quand même propre, malgré tout, ces petites switches-là. Oui, le tirage au sort, effectivement. Non. OK. Ça va, le focus ? Propre ou pas ? Elle est quand même propre. Ça pourrait être mieux. Mais elle n'est pas collante. C'est cool. On fait le tirage au sort avant le test ? Focus parfait. Le focus, c'était pas mal. C'était un beau flou que je cherchais. Un petit Gaussian Blue. OK. Donc, vous êtes actuellement 45 qui ont participé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir aussi nombreux à participer. Vous êtes 45 à avoir parlé dans le chat. Il y en a certains qui ont participé sans le savoir. Sachez qu'actuellement, il y a un petit porte-clés à gagner. Donc, il sera ébavuré pour... Voilà. Petit porte-clés PlayStation. Voilà. Avec le logo. Toujours le focus est imparfait. Voilà. Voilà. Il sera ébavuré. Ça va. Donc, n'hésitez pas. Vous savez à quel point c'est simple de participer. Il suffit d'écrire un message dans le chat et d'être follow à la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr. Hop là. On va le faire gagner. Vous êtes 47. OK. Je l'ai bavuré un petit peu parce que je vous vois là. Le mec qui nous vend des trucs. C'est dégueulasse. Ça. Ça. Oh là là. Oh là là. Je vous vois. Je vous vois. Je l'ai pas vu un petit peu. Cela, il n'est pas vendeur, celui-là. Il n'est pas vendeur. Si je voulais. Je n'ai pas eu. Mon imprimante est très bien. Je suis très content. Ce n'est pas l'imprimante du ouf non plus. Hop là. Oh. Oh. Attention. Ce sera un peu plus vendeur. Normalement. Quand le logo PlayStation, il ressemble plus à un logo PlayStation. Allez là, gamin. Voilà. Ça devrait être pas mal. Un peu plus. Il sera encore plus nettoyé. Parce qu'il y a les bords là qui ne sont pas terribles. Ça devrait déjà ressembler plus à ça. Ok. Donc. Vous êtes actuellement 47 à participer. Il y a un peu plus de chance pour les abonnés. Étant donné que c'est grâce à eux qu'on fait ce genre de tirage au sort. Et vous savez quoi ? Tu parles de Play alors que tu dis ça. Bien sûr. C'est Roll. Mais non. Alors. Haruno Taku serait là. Il aurait dit que tout est pipé. Mais. Dis voir Oliver. Ça va ? Tu veux pas gagner tous les porte-clés de la chaîne non plus ? Oliver ? Qui ne l'emporte là-dessus ? Ah oui. Attends. C'est honteux. Il me troll à longueur des journées. Il m'emporte tous les... Bah bien, je vois toi. C'est bon. C'est bon. Bien, ouais. Comme ça, tu auras et un officiel et un bêta. C'est beau. C'est bien, ouais. J'aurais le proto et le vrai. Bah ouais. Ça, c'est beau. Sui, c'est un peu plus petit. Un peu plus discret. Je trouve que celui-ci, en porte-clés, il passe très très bien. La langue, c'était balèze. Donc GG à Oliver Reis, bien sûr, qui remporte ce petit porte-clés de toute beauté. Ce jeu est truqué. C'est un scandale remboursé. Bien sûr. Logique. Logique, moi, j'aurais dit pareil. C'est le modo qui l'emporte. Ah, c'est sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Hop. On va refaire le sub-goal. Où qu'il est. Node Red. Tout fout le camp. Ah, tout fout le camp. Bien sûr. C'est bon. C'est refresh. Eh bien, vous savez quoi ? Pendant que ça refresh, hop. Changement d'objectif. Hop. J'aime bien les Blues Brothers, mais cette musique, ce n'est pas celle qui me fait le plus quitter. Et ça ne me dérange pas. Elle ne dégrade. Et elle ne se dégrade pas. Elle ne se dégrade. Je suis content, en vrai. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ça a l'air de l'impression 3D. Donc, c'est du plastique. C'est du PLA. C'est jamais évident. Objectivement, tout se passe bien pour l'instant. C'est marrant qu'il dit ça. Ok, let's go. Let's see. On va ressouder. Non, on ne va pas ressouder. On va remonter tout ça. Tout ça, là. Ok. Let's go. Tu pourras re-roll. Sinon, ça risque de se voir que c'est pipé. Ouais, on fera un truc. Je vais désactiver la fonctionnalité qui permet de truquer le truc. De truquer le truc, d'ailleurs. Bien sûr. Sinon, on va être grillé. On va être grillé. Ça va être grillé que, en fait, c'est que les modos qui peuvent gagner. Ce serait dommage. Ça. Hop. Ça, c'est l'avantage d'avoir un setup 100% modulable. Hop. Ça part là-bas. Voilà. Et on peut enlever ceci. Voilà. Ouais, ouais, j'ai vu un. J'ai vu un Acnara. Bien sûr. Ça va sur le bas et ça ne pas se récréer. Bien sûr. Tout est absolument pipé. Alors. Donc là, de toute façon, c'est l'ultime testouille. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, l'HDMI, je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, on a testé toutes les pistes. On a vraiment... Là, on a tout vu. Donc, si malheureusement, l'HDMI ne fonctionne pas, elle restera comme ça. Et elle sera nomade. J'aurais tout teinté le... Hop. On va la remonter, comme on remonte une switch habituellement. Pour faire nos tests. Comme ça, on n'est pas mal. Il faut faire attention. C'est que, regardez, ici, on a deux antennes. Une ici. Et l'autre qui est cachée là-dessous. Ah non ! Elle est cachée ! Oh, c'est chiant. Elle devient une light. C'est ça. C'est un peu ça. Avec Joy-Con détachable. Ça reste une light intéressante. Allez, on va. Voilà. Il faut bien que toutes les nappes viennent avec nous. C'est important, là. Comme avec Meagr. Ok. Celle-ci. Ok. Qui nous embête. On a elle là. On a elle là. Ok. Et là, on est bon. Oui, le multimètre. Il faut remplacer le Pi 3. Le Pi 3 est déjà neuf. Donc, si ça ne marche pas, il faut racheter une switch. Le Pi 3 est déjà neuf. On l'a remplacé. Oui. 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 Hop. On remet quelques vis pour qu'elle soit mate. Ce nul là-dessus. En fait, ce nul là-dessus, c'est ça, c'est ça. Donc, après, il faudra qu'on fasse un nettoyage du ventilo et un nettoyage remplacement de pâte thermique, sachant qu'on va la remplacer aussi là-dessous. Je ne sais pas comment ça a été remplacé, vu ce que l'ancien propriétaire nous a fait. Donc là, ce qu'il faut faire quand vous remettez ça. Vous savez Clotilde ? Clotilde qui m'équite directement là-dessus. On vient. Directement. Clotilde, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne aussi. Clotilde. J'ai dit kit. Est-ce que Kit a une chaîne ? Je ne vais pas faire de chaîne Twitch à Kit. Ah, fuck. Je n'aime pas quand ça fait ça. Là, ce qu'on va faire. On va faire ça. Pour éviter qu'elle aille s'insérer, la nappe. Et ensuite, on va descendre. Voilà. Et maintenant qu'on est en bas, on peut venir l'insérer dans son port. Tout va bien. Voilà. Et on n'a rien à arracher. Elle est un peu chiante celle-ci. Elle est très fragile et très chiante à remplacer. On le verra dedans. Et bien sûr que le Tilding peut retrouver sur sa chaîne. N'hésitez pas. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, bien sûr. Vous êtes combien là ? Parce que je crois qu'on va bientôt arriver à une nouvelle dizaine. Oh là là ! 9 695. Bientôt les 9 700. Vous radis, vous comptez. C'est beau. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Follow the channel. Bien sûr. Si on parle avant tout l'anglais. Les nappes, c'est chiant. Alors, soudez là-dessus. Ah ouais, ouais. C'est chiant. Oh là ! Et merci, Tiller ! Bah tiens, pour ton programme. Misez-moi l'abonnement. Merci beaucoup. Merci d'avoir intelligemment lâché ton prime juste ici. C'est pas gentil. Merci, BAC. OK. On remet toutes les petites nappes. Pas forcément d'ordre précis pour remettre les nappes. C'est clair. Et pourtant, je trempe pas mal. Je trempe pas mal quand je fais mes streams. Ah, fuck. Et on remet tout ça en place. J'espère qu'à la fin, ça va bien marcher quand même. En vrai, si l'HDMI fonctionne pas, bon, je me dis, c'est pas grave. On a fait un beau remplacement du SBC. C'est chiant, certes. Mais on a bien rattrapé le coup de l'ancien réparateur. Donc, c'est pas pire. C'est pas pire. Oh, ce genre de petites nappes, j'ai envie de les manger. C'est pas pire, j'ai envie de les manger. OK. On continue. Les nappes, c'est un peu chiant. Elles sont toutes petites et tout. Est-ce qu'on peut avoir une prédiction, tiens ? Sur, à votre avis, ça fonctionne. L'HDMI fonctionne. Ah. Oui. Il y en a qui vont être joueurs là-dessus. L'HDMI refonctionne. À votre avis. Aucun problème. Il refonctionne. OK. Petite prédiction. De genre deux minutes. S'il y a un modo qui est chaud. Les mécanismes anti-réparation dans les consoles modernes. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que je verrais de tête ? La Switch Lite, d'avoir mis un blindage autour de ça. Ouais. Alors, vous t'avez comme la dernière fois. Ah, toi, toi, toi. Qu'est-ce qu'on a ? On a les rames soudées. On a les batteries soudées. On a tout ce qui est soudé, déjà. C'est chiant. C'est un peu anti-réparation. Il y a certains modules où c'est cool. Il y a certains modules où c'est pas cool. Tu vois, par exemple, pour la partie USB-C, ils pourraient très bien, ils pourraient très bien de leur côté, faire un petit PCB qui permet d'avoir l'USB-C de brancher. Attends, je vais la faire, la prête. Je vais la faire. Prédiction. Merde, non, c'est pas ça. Fonctionne. Et j'inverse. Oui. Non. Pendant deux minutes. Oui, il y a plein de petits trucs anti-réparation. On peut pas faire autrement. Les rames de PC sont sur socket. Je parlais plus de... Quand la rame est soudée, je parlais plus des PC, pour le coup. Ok, donc ça, on va bien le rebrocher. Putain, mais égorgez-le, votre gamin, là. Mais c'est dingue. Ok. C'est fou, hein ? Oh là là. J'enlève l'annulation du bruit juste pour vous entendre ce qu'il se passe. Ou arrêtez de les gorger, plutôt. Je pense qu'il y a des parents qui doivent craquer là-haut. C'est sûr et certain. Sur console, effectivement, on ne met pas sur PC. Sur PC, il y a plein de PC où la rame est soudée dessus. Ça fait partie des choses maintenant, ou même les SSD. Ou de faire des formats propriétaires aussi. Bon tri, à la place. Je n'ai pas remis en dessous, mais ce n'est pas grave, on va la remettre après. Je remets deux vis ici. De toute façon, il faudra qu'on le réenlève le ventilateur pour le nettoyer. J'ai fait un all-in. Oh, il croit en moi le FF6 Man, c'est beau. Moi-même, je ne sais pas si je peux croire en moi. Parce que là, en fait, ce n'est pas forcément en moi parce que j'ai fait toutes les vérifs, tout est bon. C'est plus dans la console qu'il faut croire. All-in aussi, c'est beau. Ça croit en moi. C'est fort aimable. OK. Testons. Donc là, cette fois-ci, on a bien rebranché ce qu'il fallait. Tant le son. Le son, c'est bon. Il n'y a pas de grésillement, rien. HDMI, branché. USB-C, on va le brancher. Déjà, elle s'allume. Déjà, elle s'allume. OK. Switch de source. Attention. C'est le jeu Popeye. Et là, c'est le suspense. Je suis comme ça. Oh, bah. C'est marrant. Ça m'a le temps fait. Ça m'a le temps fait. Ça m'a le temps fait. OK. OK. J'allume le dock. C'est mieux. Non ! C'est pas possible. Ça vient d'autre chose. Ah, foie, dude ! Le problème doit venir d'ailleurs. C'est pas possible. Non ! Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Je tente un truc. Je vais débrancher ça. Je vais l'éteindre. Je vais juste nettoyer mon port USB-C parce qu'on a mis pas mal de flux. Les settings d'HDMI de la Switch. Tu crois qu'il y a des potentiels paramètres qui peuvent causer problème ? On pourra les regarder, mais... Je vais aller à l'août. Ouais, après, pourquoi pas essayer... Essayer de la refermer avec le shield. Bon, après, ce serait étonnant qu'on puisse pas la tester sur dock. Donc, là, j'imbibe d'alcool ISO. Non, là, c'est pas grave. L'alcool ISO, c'est pas conducteur. Retestouillons. Et effectivement, pourquoi pas... Remettre au moins le shield. Bon, après, j'ai un doute quand même que le shield soit aussi important que ça. Je remets deux, trois vis au niveau du shield d'os. Ça serait étonnant quand même. Je remets trois vis. On va voir. Et là, j'avoue que j'ai un peu tout donné là-dessus, hein, pour celle-ci. Et que là, ça marche pas. J'avoue, j'ai aucune idée de pourquoi. Et qu'en même temps, elle a tellement pris cher, la pauvre, que ça m'étonne pas tant que ça. Putain, une petite foot. Tu jures, pareil. Il me faut des joy-con. J'ai pas de joy-con. J'allais chercher un joy-con. Là, j'en ai, mais je crois pas qu'il marche. Elle a rangé la fuite. Elle est ou la fuite. Ah non, je crois qu'elle est dans la chambre. C'est l'erreur de la joueuse. c'était dû au câble hdmi qui était au pc qui fait interférer ah ouais ce serait étonnant que ça marche bien avec ma switch à moi et brosser le lapin qu'il fasse un arrêt au bête alors j'ai deux joy con j'ai aucune idée de s'il marche ou pas je vais aller dans les paramètres il ya quoi sortie tv résolution du téléviseur 1080p gamme rvb auto ajuster à la taille de l'écran l'image tv synchronisée son stéréo réduire les brûlures de l'écran c'est gentil ça on va essayer ouais top ah mais je peux pas l'enlever lui donc j'ai un joy con qui est bon et j'ai un joy con qui manque des morceaux quoi quac mais ouais ça semble matériel et malheureusement là bah je pense que c'est plus je sais pas si c'est plus grave que prévu ou pas genre ça vient vraiment de loin on va l'éteindre on va l'éteindre et puis on va changer la pâte thermique nettoyer le ventilateur nettoyer le radiateur mais malheureusement je pourrais pas aller plus loin elle charge oui elle charge par contre charge des deux côtés j'ai pas testé l'usb tout court je vais voir je la branche à l'ordinateur l'eau ce qu'elle charge à des fois tu peux tu peux tout essayer ça veut pas quand ça veut pas ça veut pas donc malheureusement pour ceux qui ont cru en moi ou en cette suite je sais pas qui vous avez cru mais en tout cas bah rip la pédance trop forte je sais pas j'ai peau je vais la brancher au moins au pc pour voir si elle est détectée normalement oui ça reste un mode pour la transformer en switch light ciment c'est branché le ordinateur il dit ouais je sais plus comment on fait déjà attendez je crois qu'il faut j'ai dans la galerie je vais pas vous montrer parce que je sais pas ce qu'il ya dedans ok comment qu'on fait déjà la dernière fois on avait cherché chose dans le paramètre il s'acharge à est-ce qu'il faut pas la carte sd je crois que si un non je sais plus gestion des données transférer des données de sauvegarde peut-être non il faut qu'il y ait une switch à côté c'est vrai hdmi test direct sans boîtier d'acquis il faudrait je teste en direct effectivement pourquoi pas comment on fait pour attend je vais l'éteindre je vais remettre le port micro sd pour voir avec une court sd là dessus là dedans je ne sais pas s'il sert aussi de je ne sais pas s'il sert aussi de pour l'usb s'appelle pi 3 usb ça paraît logique il sert mais je sais pas parce que tu as principalement l' hdmi qui est branché et la partie usb je crois elle est branché au truc real tech qui est derrière ce serait cool que ça au moins ça fonctionne il va me dire eh mais ta carte sd elle n'est pas formaté non 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 il détecte la carte sd il détecte la carte sd formaté continuer je ne sais plus ce que j'ai dessus on se parle genre un clavier dans le e-shop ah bon ça redémarre la console de faire ça je dois le faire c'est une grande fille donc là normalement si je vais dans les paramètres il va me dire eh mais il y a une carte mémoire c'est quoi carte mémoire je plug ah ça n'a pas l'air d'être détecté c'est mon câble usb qui marche pas qui fait que la charge il me semble que normalement il fait la charge il fait plus que la charge je veux dire il faut aller dans le menu en bas ou ça gestion de capture d'écran copier fécé copier sur un ordinateur via la connexion usb le console est faible continuer connexion établie avec l'ordinateur ah oui ça marche ça marche allez là la nintendo fouch bon bah ça au moins ça fonctionne c'est cool tout fonctionne sauf l'HDMI qui bug alors on va toute la nettoyer toute la remontée ok lui faire un entretien complet comme on peut faire un entretien complet sur une console on refera le dernier test ultime pour l'HDMI mais j'y crois pas trop c'est cool au moins ça ça marche quand même un petit peu il faudrait peut-être ouais que le je le branche directement sur une télé ou sur un écran peut-être que c'est mon système qui est un peu foireux il me semble que ça marchait avec mon autre switch à moi ok bon au moins elle fonctionne pratiquement pratiquement à fond mais là j'avoue que elle a été trop maltraitée pour que j'arrive à la faire fonctionner en HDMI et oui navré bon on y va on redémonte tout on change la pâte thermique on nettoie le ventilo on remet toutes les vis du ventilo aussi important et on sera pas mal pour celle ci alors je redémonte la batterie je redémonte la batterie je vous connais vous allez m'engueuler encore tu vois par exemple cette musique là je la préfère des bleus barge elle revient de loin cette suite c'est donc un 1 sur 2 merci pour les gg en tout cas ça fait plaisir mais on s'est battu en tout cas du coup ce qui veut dire c'est que j'ai changé trois ferrites pour rien quand même mais maintenant c'est le faire on a trouvé la technique et saut c'est bien on commence par la dilation l'eau il n'y a pas beaucoup de comédie musicale que j'aime beaucoup et franchement blues brothers c'est ça reste moins une baisse non j'adore donc là on va enlever ça on va enlever le ventilo donc on débranche ici et on va venir le nettoyer des pinceaux hop parce qu'il y a encore un peu de poussière dedans mais ça va comme on avait déjà mis un petit coup de nettoyage la dernière fois comme ça sera pas pire elle sera pas pire hop en tout cas je suis quand même content vous avez vu ce remplacement de ferrites tout à l'heure là pour l'heure là c'est allé si vite il eut cru c'est qu'il se toux qu'il se toux à plus avec ma ha petit coup de nettoyage là dessus hop là c'est pas évident la poussière elle accroche bien dessus là hop on y va j'essaie de faire en sorte d'enlever au maximum j'ai récupéré une imprimante de mes parents qui n'imprime plus elle prend pas le papier et il y en a qui savent ici qu'à quel point je n'aime pas les imprimantes c'est un enfer et c'est trop jetable en fait c'est devenu trop jetable les imprimantes du coup ça m'agace un peu à réparer mais là comme c'est l'imprimante de mes parents du coup je me suis dit allez go on va essayer et en fait c'est les rouleaux d'entraînement qui sont usés qui prennent plus le papier ce qui est dommage du coup il faut que j'arrive à la démonter si c'est démontable parce que souvent c'est bien c'est pas très bien fait justement c'est pas démontable on va tout donner pour essayer de la réparer ça serait cool je sais pas si je le ferais en live c'est vraiment le business des imprimantes c'est devenu vraiment mais alors vraiment jetable donc bon donc l'eau qu'il est tout propre hop dedans extérieur nickel on va mettre un petit coup de pinceau ici mais écoute ça va tu vois on bricole hop j'ai un peu le somme quand même pour cette switch mais en même temps je me dis voilà elle revient de loin et et au moins elle va refonctionner enfin elle va être réutilisée j'avoue qu'on a refait l'usb c'est on a refait le pi 3 les pistes la ferite on revient très loin hop ça c'est nettoyé c'est de mes parents aussi pour utiliser en mode scanner tête d'impression hs je l'ai changé à la durée de moi et de nouveau le message changer la tête d'impression putain c'est un enfer c'est un enfer c'est dommage parce qu'en vrai enfin c'est enfin je sais pas je sais pas pourquoi les imprimantes c'est comme ça je sais pas pourquoi c'est comme ça les imprimantes il ya vraiment un business où ils se disent enfin c'est devenu vraiment jetable c'est à dire que les imprimantes sont tu peux acheter des cartouches coûte plus cher que l'imprimante c'est quand même terrible ils sont soit usés dur et lisse soit sale encrassé par la poussière je l'ai déjà nettoyé du coup donc ils sont vraiment usés et tu les vois ils sont tout craquelés et tout ils font plus du tout leur taf le papier il glisse littéralement dessus donc il faut je les faut je les change mais une fois de plus c'est si si elle veut bien s'ouvrir quoi si elle veut bien s'ouvrir elle a bien fonctionné pendant des années elle était si c'était une marque bidon j'aurais bien foutu à la benne mais c'est une lex marque ouais le problème c'est que en imprimante il n'y a pas beaucoup de marque bidon hein t'as du canon t'as du epson t'as du hp euh epson non il n'y a pas de epson en imprimante je crois pas t'as du hp avec l'alcool iso je vais venir enlever les restants de pâtes thermiques hop là pas ici t'es imprimante ok j'étais pour la suite un bout de chambre arrière autour du rouleau ah ouais ça marche vraiment je trouve un morceau de chambre arrière de la gaine thermo peut-être gaine thermo en vrai peut-être ça peut le faire hein je vais peut-être bricoler un truc là dessus je crois que c'est peut-être un peu trop lisse hein pour la ramollir un peu ouais ouais au revoir Camille tienne le choc vu qu'il faut j'imprime pour l'école et pendant le confinement j'ai dû la remettre en route j'ai eu la chance de que ça reparte c'est cool effectivement la plupart du temps c'est un peu pile ou face hein en fait de ce que j'ai cru comprendre les imprimantes faut les utiliser enfin vraiment les utiliser souvent sauf que bah c'est compliqué tu vas pas imprimer pour imprimer quoi c'est compliqué donc alors comme tu nettoies là mais pour ordi portable ça peut se revendre pour pièces de quoi le radiateur et le caloduc là ouais je pense si c'est spécifique bien sûr tout se revend mais là ce genre de choses c'est leboncoin ou ebay tu peux essayer Eneba mais je sais pas si les gens cherchent un petit pied sur Eneba ce genre de choses c'est vrai qu'elle revient de loin quand même cette machine hein parce que même à l'intérieur elle était crade hein si mes souvenirs sont exacts mais ça accroche assez à la gaine terme ouais c'est ce que je me dis aussi en vrai je vais voir hein j'ai vu que les patins tu peux les acheter sur sur AliExpress les patins de remplacement donc à voir s'ils sont assez assez costauds s'ils sont assez bien c'est cool pouvoir quand même se récupérer euh il y a l'encre qui sèche c'est sûr mais pourquoi des fois c'est pas l'encre qui sèche c'est enfin tu vois les rouleaux les quoi que les rouleaux en vrai c'est rare hein moi habituellement c'est pas ça effectivement c'est souvent ils disent ouais tête d'impression tout ça mais du coup c'est en lien avec la c'est en lien avec l'encre qui sèche mais ouais c'est chiant les imprimantes pour ça c'est trop jetable et euh tu vas voir un réparateur pour la réparer enfin moi même je le dis hein quand on me quand on vient me demander de réparer une imprimante je dis non parce que c'est trop chiant à réparer en plus d'être trop chiant à réparer bah souvent ça vaut pas le coup parce que les pièces coûtent plus cher quand tu les trouves il faut vraiment que ce soit genre une imprimante une imprimante laser qui vaut au moins au moins 100 balles sinon ça vaut pas le coup quoi si ton imprimante de 30 euros que tu as acheté dans ton magasin dans ta grande surface la plus proche bah là ça va pas valoir le coup quoi c'est chiant j'ai pris un truc en tpu euh je pense que ça revient au même que le bon flex à moi le flex que j'utilise il est pour terrible terrible bah je rachète du tpu effectivement pourquoi pas ou une durite en silicone hein ouais mais de la bonne taille j'ai trouvé une durite en silicone de la bonne taille c'est pas bête ça je la coupe en tranches hop on nettoie le shield ouais les imprimantes ouais c'est un truc pareil ça me rend assez fou ça me rend assez fou je comprends pas pourquoi il n'y a pas des lois ou un truc pour euh pour faire en sorte que bah voilà quoi ça dure plus longtemps que bon je ne comprends pas quand tu vois en fait ce qui est fou c'est quand tu vois genre les petites imprimantes hp de base là et toute petite là et tu peux acheter genre 30 euros avec cartouche et que les cartouches à côté coûtent aussi 30 euros juste les cartouches donc à quoi bon se faire chier à racheter des cartouches alors que tu peux racheter une imprimante avec des cartouches mais du coup c'est terrible pour la consommation quoi je comprends pas pourquoi le secteur l'imprimante c'est pas comme tous les autres secteurs c'est à dire tu fais un truc cher tu fais des consommables un peu moins cher enfin ça serait bien quoi parce qu'une imprimante c'est quand même costaud et puis à recycler à mon avis ça doit être un enfer à recycler une imprimante hein ça doit vraiment être un enfer ouais c'est compliqué c'est compliqué le moi je suis en train de réfléchir là pour un subgoal tout en vous parlant oh oui 144 points de chaîne garde le là il se réjouit de mon fail c'est fou ça j'apprime tous mes documents à mon taf ah oui bah ça c'est bien quand t'as un taf il te permet ce genre de choses moi mon taf ils veulent pas je les paye du coup parce que c'est moi en fait ça marche pas effectivement ça c'est le bon plan hein pouvoir imprimer au travail et pour imprimer tu fais tout scanner là-haut bas les couilles pas les couilles frais mais pourquoi pas pour les 10k follow là pourquoi pas faire un live 15h la dernière fois on a fait un live de combien 8, 10h là on fait un live un peu plus gros 15h ok live 15h et on fait euh et on fait la Philips CDI 350 parce qu'il y a plus de 200 condensateurs à remplacer dedans marrant non ? enfin marrant je sais pas si c'est le mot mais bien vu bien vu ne l'a pas un vivant et une réplique en poêle excellent comment il va le harunotaku ce serait fou en live 15h on fait de la soudure bien sûr un outaku que vous devez absolument aller suivre sur twitch c'est la grande qualité il faut il faut ça fait des live rétro de grande qualité notamment notamment des jeux obscurs se laver les yeux après son live d'hier ah ouais ah oui t'as fait quoi ? attends mais attends raconte moi qu'est-ce t'as fait hier là ? j'ai vu un truc sur Twitter là attends 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 qu'est-ce t'as fait hier là ? je viens de te recommander à Twitch mais j'ai cru voir un truc qui j'avais l'impression de ne pas avoir un harunotaku le bon compte harunotaku en fait sur Twitter on va voir quelqu'un d'autre c'est à Share je ne comprenais pas je ne comprenais pas une autre personne t'as géchant depuis que t'es devenu Faimouse t'es zégeination je trouve hein je me tiens à mon plan MUP euh j'espère que c'était au moins sponsorisé j'espère que tu as gagné des millions de dollars pour faire ça ça a changé habituellement pour ceux qui ne savent pas c'est real hardware etc et là Vlatipa qui nous sent un raspberry avec Recallbox dessus ça a changé plus la même personne et Fifi Jiji qui s'abonne là dessus merci beaucoup c'est très gentil merci pour l'abonnement c'est pas aimable d'être très généreux ce matin à vous abonner à base de ration incorrecte de skyline pas aligné et de rémanente de ramente et de son crachoteux ah ouais à ce point là et qu'est-ce que tu as fait tu as mal configuré le truc ou c'est juste c'est mal configuré de base hop ça c'est propre ça c'est bon ventilo c'est bon ventilo on peut le remettre en place on va le remettre en place tout de suite avec toutes les vis pis 0 plus révolte le cocktail de notre enfance avec tous les jeux gratuits c'est bon mais c'est légal d'avoir tous les jeux gratuits parce que j'ai vu que tu avais mis une photo de céréales à plus oliver merci d'être passé en tout cas et bonne journée la suite elle sautille au final ouais elle sautille encore et visiblement le problème vient d'ailleurs tel xfiles il y a un port m2 sur la suite je crois pas non je crois pas non la mémoire elle est là si je dis pas de bêtises tu peux l'upgrade mais c'est pas avec un m2 on n'oublie pas le ventilo tu seras présent je serai présent à la paris manga pendant deux jours je l'ai dit ce matin dans la dans la comment ça s'appelle dans l'annonce du planning de la semaine je serai bien à la paris manga les deux jours c'est compliqué hein mais c'est en l'ordre du temps c'est en l'ordre du temps devenir de la base en elle même non parce que la base est bonne elle elle est bonne ok devenir de voir oh mais non j'y suis les deux jours normalement ça serait un plaisir donc là on va venir enlever le capot qui est là pour bien nettoyer en dessous je kiffe ton tournoisse ah bah il est bien il est très très bien moi je le recommande à à quiconque le veut ça fait gagner du temps vraiment je tiens à me dire ce genre de matériel ça s'enlève pas comme ça je trouve ça vraiment dommage de leur part d'avoir fait un shield aussi chiant à enlever je veux bien les interférences mais quand même on va essayer de ne pas percer ça et voilà le tournoisse si vous le voulez dans la tapez la commande setup il y a une trentaine quarantaine d'euros je connais très bien alors est-ce qu'on va avoir une petite surprise là-dessous non ça va ça a été ça a été fait ça aurait pu être la petite surprise dans le mode ah non on n'a pas mis de patte thermique ou patte thermique d'origine mais là visiblement c'est de la patte thermique qui a été là c'est pas de la patte thermique d'origine je veux dire hop là oh bah ça par exemple n'hésitez pas effectivement si vous voulez me voir Paris Manga ça va être très grand plaisir justement c'est à ça que serve ce genre d'événement merci beaucoup Typix quand on va il a qu'est-ce que vous faisiez de beau qu'est-ce que vous faisiez de beau sur votre stream merci beaucoup pour ton vent c'est très gentil bienvenue à vous installez-vous on s'occupe d'une switch là on est en train de faire un petit entretien on l'a réparé on lui fait un entretien de la 3D allez ça modélise quoi qu'est-ce que ça modélise par là-bas hop là il y a environ 2000 ans et j'ai l'occasion j'ai jamais eu l'occasion de passer c'est pas grave bienvenue à toi 2000 ans ah c'était au tout début 2000 ans c'était vraiment au tout début effectivement c'est un peu géchant c'est compliqué à l'époque c'est des streams à base de peinture et tout compliqué c'est de la réparation de mammouth à chaud chaud de ouf ça a géchant qui t'avais raide mais pas sûr ah peut-être championnat protégé à 3d et j'ai tapé sur le loupolide pour mon jeu allez trop bien ça trop trop bien un jeune genre si vous voulez aller voir de la 3d n'hésitez pas pour ceux qui arrivent on est en train de faire un entretien là du coup de la switch on vient de faire un dépoussiérage on est en train de changer la pâte thermique on essaie de nettoyer ça au mieux c'est jamais évident parce que il y a plein de petits composants autour et on n'a pas envie de les abîmer normal mais attention avec nos petits doigts avec nos chiffons hop je viens avec l'alcool iso pour nettoyer un peu tout ça là tu vois un rebillage de switch moi ça me fait peur Joey je sais pas si t'es encore là t'as déjà fait t'as déjà fait de l'écran bleu la réparation de l'écran bleu bien sûr n'hésitez pas à aller s'il y en a qui sont intéressés n'hésitez pas à aller à follow typics bien sûr tu pourras pas mettre le lien mais un très gentil modeau ou un très gentil abonné pourra le faire pour toi si vous aimez la modélisation 3D allez-y je nettoie ça un propre alors après autour bon c'est pas obligatoire de bien nettoyer vous faites au mieux faites au mieux je veux le tap effectuer ah bah c'est gentil c'est gentil c'est vrai qu'il a pas il a pas le son en démyon qui est le propriétaire de la console c'est le lit on les bêtes donc on nettoie tout ça donc là l'intérêt de refaire la pâte thermique sachez qu'il y en a qui peuvent se dire putain mais elle est récente la console c'est quand même compliqué bah elle a quand même un certain âge et elle commence les switches on en a déjà eu quelques-unes juste pour entretien remplacement de pâte thermique on en a déjà eu quelques-unes parce que forcément elle commence à avoir un certain nombre d'années la pâte thermique elle a fait son taf elle a fait son temps bienvenue à toi Nabo merci pour ton follow merci à tous ceux qui follow depuis ce matin c'est très gentil bienvenue à vous peut-être qu'on va atteindre la prochaine dizaine à trois follow d'avoir les 9700 attention sa blague pure nettoie tout ça surchauffe alors non ça c'est une switch qui revient de très loin elle a été bricolée par un ancien un ancien propriétaire qui avait absolument tout avait pété pas mal de choses dedans on va dire donc on a refait le USB-C on a refait le Pi 3 USB on a refait des pistes alors malheureusement le Pi 3 USB ça n'aura servi à rien parce qu'en gros l'HDMI fonctionne mais il a des artefacts il y a des grosses interférences je ne sais pas pourquoi si si je ne suis plus au sport ah très bien malheureusement l'HDMI ne fonctionne plus c'est à dire qu'il fonctionne mais tu as l'image qui se décale qui s'envole etc c'est un peu chiant donc là on s'occupe de tout simplement de la remettre en état comme ça elle sera prête à être réutilisée par sa propriétaire si je ne dis pas de bêtises et puis voilà tout le monde qu'il est content là je raffermis ça je le redresse un petit peu pour que ça soit quand même bien à plat fils de forgeron attention après c'est pas non plus le truc hyper problématique non ça après mon self-tation je découvre ah bah très content que ça plaise très content que ça plaise là dessus alors on va mettre une poite thermique toute neuve on a beaucoup t'as fait dessus un peu déçu qu'effectivement l'HDMI ne refonctionne pas parce qu'on a passé quand même deux streams dessus mais mais c'est la vie j'ai envie de dire c'est la vie on peut pas y arriver à tous les coups il faut juste se dire que voilà c'est c'est des compétences qu'on a pris aussi j'avais pas un tube tout neuf alors bah si pour la switch je prends mon tube neuf c'est l'eau la mix4 moi je pars là dessus voilà pas plus pas moins enfin si vous l'en mettre plus vous vous embêtez plus si vous l'en mettre moins vous en mettez moins vous faites ce que vous voulez là c'est un peu chacun s'attend bouillant là dessus un mois tu vois t'es sur FB alors j'ai un compte Facebook mais j'y vais absolument jamais sur Facebook donc je suis plus présent sur Twitter Insta etc je fasse un bot automatique quand on me DM sur Facebook je dis hé ça sert à rien de DM là viens de DM alors du coup la petite particulière était tournée sur le milieu bien sûr ah non là l'HDMI on l'a retesté déjà et il veut plus ah peut-être qu'il remarchera chez toi c'est ça que tu veux dire j'ai un doute réel il faut à plus chacun s'attend bouillant pour la pâte thermique il y en a qui mettent tout le tube il y en a qui mettent rien il y en a qui mettent chez l'officiel WD40 alors non non on fait pas j'ai pas pas fan de WD40 j'aime bien pas fan enfin du moins le WD40 dégrippant et on remet ça et après ça va venir se replaquer tout seul il faut passer à 38 il faut le passer à 38 quoi j'ai pas compris on m'aurait menti WD40 dégrippant il faut pas l'utiliser à toutes les sauces seulement en béchamel mayonnaise à la limite pourquoi pas sauce Biggie bien sûr hop ça va regarder on le glisse là dessous donc là on pourrait se dire c'est fini impeccable let's go non là il faut remettre encore là dessus des poids c'est arrivé en brossage de dents brossage de dents ça marche bien le HDMI fonctionne non le HDMI ne fonctionne pas malheureusement j'aurais aimé j'aurais aimé je peux pas vous cacher en même temps quand tu passes quand tu passes 15 heures dessus effectivement t'as peut-être envie que ça fonctionne mais faut pas y arriver à tous les coups une fois de plus faut pas s'arrêter là et rebondir alors euh attendez on va prendre des pods alors chacun fait ce qu'il veut moi je mets des pads thermiques il y en a qui mettent autre chose il y en a qui mettent de la pâte il y en a qui mettent rien faites ce que vous voulez moi je mets des pads je trouve que ça marche très bien et c'est démontable c'est à dire que la prochaine fois que quelqu'un veut démonter cette switch il pourra la démonter et la remonter sans changer cette pâte thermique là ça c'est pratique hop comme ceci peut-être au mieux une fois de plus c'est ça qui est important moi ce qui me rassure c'est que le client soit content malgré tout si le client est content je suis content de part et d'autre et on va prendre du plus fin pour mieux elle est énorme la batterie je trouve ça consomme le switch voilà point point hop donc là pour ceux qui ne savent pas les pads thermiques c'est comme de la pâte thermique c'est un peu pareil sans être pareil ok et ça permet notamment de faire d'améliorer le transfert thermique comme la pâte thermique ok sauf que là c'est réutilisable dans le sens où si tu ouvres la console tu peux refermer il n'y aura pas de problème ok tu as compris on remet la batterie tout le monde il est branché le ventilo aussi ah d'ailleurs le ventilo il se dégonde un peu niveau du connecteur il est un peu fragile celui-ci on va faire attention ok l'enceinte elle est en place et normalement les enceintes sont plaquées par ces petits morceaux de mousse si je ne m'abuse et là on peut refermer donc là ici forcément ça va forcer un peu parce qu'on a mis nos pads thermiques rien de bien méchant on va remettre les vis qui sont un peu partout ça devrait faire affaire ok on va juste vérifier que toutes les vis soient dispo je crois qu'il manquait des vis quand on l'avait démonté je crois qu'il manquait juste une et on remet toutes nos vis il y a peut-être éperts là sur mon pad thermique je vois si la coque ça pose problème ou pas non c'est bon ça pose pas de problème c'est ça qui est important alors il faut juste vérifier un truc on a deux vis ici donc une deux trois quatre cinq six sept sept huit neuf dix 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 ok donc un deux trois quatre ok on a sur le côté nos vis qui sont bien plates qui sont ces deux là quatre cinq six ensuite on a celle-ci sept huit neuf dix donc il nous reste deux vis pour cette partie là il m'a manqué quelques vis dans cette histoire je regarde je vois j'en mets en rab hop donc une fois de plus je vous conseille de ne pas acheter de switch déjà démonté c'est le meilleur moyen de se retrouver avec des consoles je ne sais pas trop d'où elles sortent c'est pas trop ce qu'elles ont vécu donc là il nous manque une deux vis ici et l'eau alors on peut voir ce que j'ai en arabe j'en ai normalement des vis c'est pas ce qui manque je crois je crois que j'ai été obligé d'aller piocher dans mon lot de vis de switch directement hop comme j'ai une console donneuse d'organes c'est un peu le principe aussi c'est pratique pour récupérer des pièces dont des vis davis je passe sur le côté hop la petite boîte travail de cuisson usb c'est là sachez que les vis de switch vous pouvez en acheter sur aliexpress tu peux acheter toutes les vis un lot de toutes les vis de switch c'est pratique si tu as besoin de compléter de la console tu jures pratique le on va remettre notre lecteur micro sd que j'ai mis quelque part quelque part hop je vais faire un peu de place il est ça va pas dessus ce serait jamais mon cas petit pauvre petit pauvre aussi tout va bien alors cette vis là va pas maintenant elle va après ah mais du coup ça c'est une vis noire qui va là je vais récupérer une vis noire là ok bonjour bien sûr moi je lui ai la chance c'est que tout le matos de stream qui coûte assez cher je l'ai acheté au moment où j'avais des thunes ce qui est quand même pratique celui-là aujourd'hui je dois quand je dois upgrade des trucs je me rends compte que c'est compliqué voilà là on est pas mal tout qui va bien on va mettre ça là comme ça hop on reclipse ici on a deux vis qui vont là on a une vis qui va là ça doit être bon devrait être pas pire on va la tester quand même on va la rallumer on va en mettre deux trois vis ça va malgré tout une console fonctionnelle qui va permettre de profiter d'absolument tout elle est passée sous une Twigo j'aime beaucoup la ref j'aime beaucoup la ref ça me plait oh ça va bon là le problème des dos en plastique pas trop de choix là dessus pas trop de choix là dessus ça je peux le remettre bon alors tu l'éclipses mal oh là là mais cette notif qui bug je vais voir si je peux pas m'en occuper cet après-m'là prendre le temps et bienvenue à toi des bras c'est pas trop follow elle est busée ok bon le vert trempé va falloir en recoller un autre là ça va pas il est un peu décalé en haut là par rapport en bas le soud ça marche ok on la charge il y a des sacs à viande qui font des allers-retours en haut je te jure j'ai des des pfras ça charge ah attend ça charge plus attend elle me fait peur pourquoi elle charge plus qu'est-ce qui se passe what attend ça charge ok tout va bien oh elle m'a fait peur elle m'a fait peur on peut me faire des frères comme ça faut-je remettre la deuxième oreillette ça me ça me tilte ok on est bon on va pouvoir la remonter je vais faire des tests quand même avant de l'envoyer pour être sûr que tout roule et on sera bon c'est pas possible de peser plusieurs tonnes quand même c'est pas grave comme boulot merci ok on va tout revisser je vais essayer de la tester longuement de la laisser charger à 100% de la laisser se décharger je pense que je l'enverrai demain ou ce soir je vais voir quoi que tout à l'heure je dois aller au relais colis en vrai il faut que je la teste là pendant la suite du live on resserre tout ça hop parce que demain je suis pas sûr d'avoir le temps d'envoyer tout ça comme il y a un foréa qui vient ça faut y aller mollo parce que c'est des vis qui sont dans du filetage plastique vraiment y aller doucement ils sont pas fériés non voilà voilà ok donc elle est toute remontée je vais la laisser brancher attendez je me cache oh mais non là ça marche plus pourquoi ça marche pas et c'est pas du jeu genre là elle veut pas là elle veut attends qu'est-ce qu'elle me fait attends je la laisse brancher c'est bizarre ça là elle veut oh non on me dit pas qu'il y a un jeu qu'est-ce qu'il se passe c'est mon chargeur celui c'est pas le chargeur c'est un chargeur HS que j'ai eu attends je vais chercher l'autre parce que alors là ça commence à me faire chier ça par contre ça en fait peur si l'USB7 tient pas alors qu'il est neuf ça va me faire peur ça va quoi arrêter le bêtier bon je te le dis là ça va même devenir du connecteur plus que de la de la soudure ils sont pas tous faits pareil les connecteurs non il faut avoir la gueule de l'autre c'est sûr il ne fait pas rêver c'est sûr Merci. Bon. Ventile au souffle, c'est bon. Ok. Ça va être là, d'être mon... J'espère que c'est ça. J'espère qu'il ne va pas me faire le coup. Du chargeur qui fait la tête. Je suis joueur, je reteste l'HDMI du dock. Maintenant qu'elle est toute belle. Non, c'est toujours pareil. Ça, ça ne change pas. Il n'aime pas ça. Le dock... Non, il n'est pas sale dock en plus. On va éviter de trop forcer là-dessus. Ok. Je vais la laisser recharger dans le coin. Mais ça n'a l'air pas trop mal, notre histoire. Ça n'a l'air pas trop mal. Ça n'a l'air pas trop trop mal. Ah, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, je te le dis. Donc, j'ai un chargeur USB-C qui fait la tête, du coup. Mais les deux ne sont pas faits pareils à l'intérieur. Il y en a un qui a plus de... Tu vois, lui, il a tous les pins. Il a tous les pins à l'intérieur. Tu vois, et l'autre, s'il n'a pas tous les pins. Et ils sont au fond. On les voit à peine. Genre, les deux ne sont pas faits pareils. Toi, je te pose là. On va quand même me servir un jour. Le dock aussi. Les câbles USB-C pourri, j'utilise... Ouh là, essaye d'utiliser des bons. Je pense que ça n'aide pas. Elle, je vais la laisser recharger sur le côté. Un fund. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. J'allais se recharger sur le côté. Et on est pas mal. Ok. Putain, elle m'a fait peur. Oh là 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 là. Dédicace au pinceau, la zic. Ah ouais ? Pourquoi ? Le focus, il fait la gueule. Ok. Toi qui es sur YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD. A très très vite. Bye bye. So, c'était pour YouTube. Je vais mettre une toute petite... Ah merde ! J'ai fait ça. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Allez hop. Madame...